... qu'il est là pour marquer le coup, je ne sais pas. Je pense que, enfin, Kaspoutis aussi. Tout le monde pense, voilà, je crois que Kaspoutis est beaucoup plus dangereux que Bordeman actuellement. 14 secondes de retard. ... rejoint par la tête et notamment par Dufault, qu'accompagne Renan Pinsek et le groupe que vous avez évoqué tout à l'heure. Ah, Jean-Paul, est-ce que la grande bagarre sera enfin lancée ? Je pense que ce sont en tout cas les prémices. 25 mètres entre eux. Bon, écoutez, Jean-Paul, je crois que là, nous assistons quand même à la surprise du jour. Si Bordeman est encore là, dans l'ascension du collet d'Alvar, c'est qu'il devient littéralement la situation de la course. Nous le répétons, l'homme de tête est ici. ... 40 d'avance à moins de 10 kilomètres de l'arrivée maintenant sur les poursuivants que vous avez aperçus. Nail Stephens, Laurent Dufault, Ronan Pinsek, Garcia Camargo. Il y a des grimpeurs qui sont à sa poursuite. Mais lui aussi. Alors que Casputis, et ça c'est très, très intéressant... ... parce que dans les courses à étapes, on sait qu'il va bien contre la montre et que maintenant on sait qu'il grimpe pas mal. Merci Roger Leger, en tout cas on va suivre sa progression. Nous allons nous porter vers l'avant, Thierry. Et nous allons vous tenir informés donc de l'écart qui sépare Casputis de Portman. Oui justement Jean-Paul, j'allais vous le demander. Un écart entre Casputis, le coéquipier de Ronan Pinsek, Patrick Jonquer qui tente quelque chose, un démarrage. Mais je vous rappelle quand même qu'à l'avant de ce petit groupe, il y a encore Pascal Hervé. Oui Jean-Paul ? Deux maillots jaunes ce soir, qui se trouvent pour l'instant sur les épaules de l'anglais Christopher Portman, surprenant d'aisance dans l'école hier, aujourd'hui aussi. Une minute d'écart pour l'instant entre Hervé, Yanker, Jean-Paul, c'est à vous. Jean-Paul alors que l'on aperçoit Laurent Dufault ici, en compagnie d'Eric Caritou, de Richard Virenque, d'un Ronan Pinsek qui n'a pas l'air trop trop mal, de Garcia Camarco avec son maillot. Ah une attaque, une attaque du champion d'Espagne, qui vient de démarrer, c'est un bon grimpeur aussi. Laurent Dufault se lance à sa poursuite, ça va peut-être un peu dynamiter les choses. Je vous disais donc que demain il y aurait aussi de la montagne, parce que demain on a le col de Tami, la Forcla, le col de Léchaud, et puis le Revard pour finir, ça c'est au menu de l'étape de demain. Eh bien croyez-moi, les coureurs ont encore du travail sous les pédales et la possibilité de faire basculer ce classement général. Richard Virenque. Alors à 47 secondes d'abord, nous avons Yanker. à une 10, Dufault-Viran-Carritou, c'est-à-dire le groupe, à une 35, Kaspoutis. Kaspoutis va porter ce soir, si tout va bien, le... car tout peut arriver. Laurent Dufault peut encore faire quelque chose. Attaque de Ronan Pinsek. Ronan Pinsek est parti. Ah oui, Ronan est très très en forme en ce moment lui aussi. Ronan Pinsek est parti. Il est suivi tentative de jonction du champion d'Espagne. Richard Virenque fait l'effort aussi pour revenir sur Ronan Pinsek. Ah, on va avoir quelques petits coups de dynamite maintenant. Et Laurent Dufault est toujours là. Pinsek est attaqué derrière Yanker. Son coéquipier Yanker, ça aussi, c'est un peu bizarre. Ça correspond certainement à un aspect tactique, mais pour l'instant, ça nous échapperait plutôt. Et Pascal Hervé, toujours en tête, toujours en tête, en protégeant son avance, avec... qui ne possédait que deux minutes, avec Karitou, avec Virenque, avec Kamacho, et avec surtout Laurent Dufault. Voilà. Ah, ils ont du mal, hein ? Voilà, 2,25. Ils ont du mal dans cette ascension. Richard Virenque est ici. Encouragé, non pas par Bruno Roussel, qui doit se trouver, mais son tour d'Espagne, son tour d'Espagne, son tour de France, en Espagne. Alors, tirer ! Oui, Jean-Paul ! Donc, nous avons ici 4 km de l'arrivée, avec une minute d'avance, donc, à peu près, pour Pascal Hervé. Il va être rejoint. Alors ça, l'image, l'image de Ronan Pinsek. Oui, mais Yanker, remarquez, il n'est plus là. Oh, c'est dur ! S'il est là, mais... Oh, c'est dur, oui. Allez, paf, une véritable fusée. Ça, c'est Ronan Pinsek. Mesdames, messieurs, Ronan Pinsek, l'homme en forme, là aussi, du début de saison, l'éternel ami de Jean-Paul Olivier, n'y a pas peur des mots, car Ronan, ce matin, ce matin, il était très en forme, le père Pinsek, là encore. Tiens, justement, et c'est lui qui nous disait, ce matin, Ronan Pinsek, à parcourir, pardon, moins de 3 km, pour l'arrivée au collet d'Alvar, au sommet du collet d'Alvar. Le deuxième, pour l'instant, c'est lui, c'est Ronan Pinsek. Une 10, en ce qui concerne Ronan Pinsek, une 10-7, en ce qui concerne le groupe Dufault, et j'attends, donc, en ce qui concerne Castrouss-Tis. Une 10 et une 10-7. Merci, Jean-Paul. 3 km. Une 10 et une 10-7. Jaune, de leader du Criterium du Dauphiné libéré, se trouve, pour l'instant, virtuellement, sur les épaules de Laurent Dufault. Richard Viren, qui tente quelque chose avec Dufault dans sa roue. Laurent Dufault, qui s'est préservé, il a bien joué le coup, aujourd'hui, Dufault. Oui, il a eu beaucoup de chance. Il disait qu'il n'avait pas d'équipe, mais il avait un équipier qui remplace lui seul une équipe. Nous voulons parler de Ney Stephens, qui a fait un travail extraordinaire. Oui, il a du talent, quand même, Bernard, ce Pascal Hervé. Oui, c'était un très bon amateur. Il a 30 ans, il est chez vous. Merci beaucoup. Et puis, il avait aussi remporté le tour du canton de Saint-Ciel, le circuit des Montpijol. L'étape sauve-terre, aussi, qui est une chose. Deux ascensions qui ne sont pas faciles avec le col du Barriose et le collet d'Alvar. Voici, mesdames et messieurs, l'homme du jour de cette cinquième étape, 173 kilomètres, entre Echirol et le collet d'Alvar. Pour une arrivée en altitude, ici, à 14 250 mètres, il ne fait pas très chaud. La température a beaucoup changé. Depuis hier, nous avions une chaleur très, très lourde sur cette région du Dauphiné, très, très belle région du Dauphiné. Et c'est ici, Pascal Hervé, qui a, au terme d'un effort terrible, Jean-Paul, 150 mètres de l'arrivée, Jean-Paul, sautez de votre moto très vite pour réaliser l'interview. Regardez Pascal Hervé, comme il est heureux. Regardez cette étape. Allez, ça fait plaisir à voir. Tiens. Ça se passe de tout commentaire. Regardez cette victoire d'étape, comme elle fait plaisir. Pascal Hervé, ici, qui l'emporte en haut du collet d'Alvar. Voici maintenant les écarts. Les écarts entre ce coureur qui réussit à maintenir suffisamment de temps entre lui et ses poursuivants, et des poursuivants qui ne sont pas détendres. Croyez-moi, les voici. C'est Laurent Dufault, ici. Laurent Dufault-Bernard qui va prendre le maillot jaune ce soir. C'est Eric Caritou qui emmène ce groupe. Et c'est finalement Ronan Pincec qui va prendre la deuxième place ici aujourd'hui avec une trentaine de secondes de retard. Bravo à Ronan Pincec. 34 secondes de retard pour prendre la deuxième place. Et la troisième place va se jouer parmi les poursuivants de... Oh, c'est Richard Viran qui fait l'effort parmi les poursuivants, j'allais dire, de Pascal Hervé et Viran qui n'allait pas rouler. Sur Pascal Hervé, c'est un de ses coéquipiers, mais il va peut-être pour nous rassurer. Aller chercher la troisième place, Richard Viran sûrement derrière. On n'a pas réagi. On n'a pas réagi. Et c'est Richard Viran qui va sans doute aller chercher la troisième place de cette étape derrière Ronan Pincec. Oh là 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 ! Attention, une 14 de retard pour Richard Viran. Est-ce que Jean-Paul Olivier se trouve près de Pascal Hervé ? Je suis à côté effectivement de Pascal Hervé. Allez-y, Jean-Paul. Alors Pascal, est-ce que vous y avez cru vraiment en partant de si loin ? Ah ! C'est passé, j'ai fait la coupe pour Richard et puis au fil des kilomètres, je suis mis à croire à l'étape et puis ça a marché. Oui, mais dites-moi, ça a marché, mais vous êtes encore très très frais. Oui, je marche bien là. Je pense que j'ai fait une bonne vuelta, donc j'ai encore les bonnes jambes et ça va aller. J'ai un peu bluffé, je crois que j'ai eu une fringale à 5 km, j'ai eu très très de la peine. Et bon, que de pas un sec attaqué, je savais de toute façon que j'avais une certaine marge de sécurité, j'avais pratiquement deux minutes sur lui. C'est pour ça que j'essaye de tenir le rythme de Gary et tout. je crois que il y a encore difficilement comme je vais récupérer de cette étape et puis bon, 5e étape, Echirol, collé d'Alvar. Nous retrouverons tout à l'heure Jean Mamère sur le... Merci Thierry, effectivement, on se retrouve ici sur la ligne d'arrivée avec la pluie qui commence à tomber. Alors ça, ça va être encore un événement qui va se produire sur le Naufuné. Il lance maintenant le français Didier Rousse qui prend par la même occasion le maillot de meilleur jeune. Bravo à lui et puis encore bravo tout de même aux vainqueurs de l'étape du jour qui n'est autre qu'un français, Pascal Hervé. Bravo à lui, secrétaire du Dauphiné Libéré, il va tenir son suspense jusqu'au bout. Allez, on termine avec le vélo. Achetez ce guide fédéral 94 de la Fédération française.